Très très belle soirée. Enfin une victoire convaincante. Jusqu'à présent en Coupe d'Europe, dans ces trois matchs, on a marqué huit buts en trois rencontres. Ce soir il fallait surtout répondre mentalement après cette défaite à Nice. Toutes les critiques se sont abattues à juste titre sur l'OM et certains joueurs. On a vu déjà une bonne attitude de la part du 11 de départ, dès l'entame de match. Bien sûr ça manquait un peu de créativité, je trouvais que le jeu était moins flide, bizarrement que contre Nice en point à mi-temps samedi. On a eu peu d'occasion, si ce n'est deux amenés par NGI qui rate au final. Et puis à la trentième minute de jeu, ce ballon de NGI au 20 mètres, avec un appel plongeant de Klos en profondeur, qui alerte parfaitement dans un centre à la terre Vitinha qui n'a plus qu'à la pousser, qui est bien placé. La fin de mi-temps a été plus serrée de chaque côté. Et en deuxième, on s'est relâché. On a laissé le ballon à l'adversaire, bis repetita, t'es sanctionné. Et le centre de je ne sais plus qui, pour un centre en retrait, on n'est même pas au marquage. Il y avait trois joueurs de la ECA Athènes qui étaient là, et on a été très faibles sous cette action. Heureusement qu'après il y a ce coup du sort, quelques secondes plus tard, avec cette erreur du gardien et ce pressing de Vitinha. Pour moi ça vaut plus que son premier but, parce que non seulement il récupère le ballon, mais en plus il élimine le gardien, ce qui lui coûte un carton rouge. La lucidité, la confiance retrouvée grâce à son ouverture du score, je l'ai vu sur cette séquence en deuxième mi-temps. Donc le match il tourne là les amis. Rouge, pénalty pour l'OM, ensuite on marque Amin Arit qui le met parfaitement. Et ensuite on a déroulé, on a été sérieux jusqu'au bout. C'est pas si simple à 11 contre 10, contre une équipe européenne, parce qu'eux, ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas prendre une valise pour le goal à vérage, qui peut coûter cher à la faire. Et on a eu quand même beaucoup d'occasions dans ces 25 dernières minutes. On remarque sur un pénalty, ensuite il y a eu le but refusé de Sarre d'un millimètre de l'épaule. Il y a eu une occasion pour Nadir, pour Ndi encore, pour Aubameyang. Voilà, collectivement, comment résumer la rencontre ? La victoire de l'Ouble est méritée sous les 90 minutes. C'était une équipe en face qui avait 4 points en compteur, qu'on annonçait dans un système de jeu un peu bielsiste. Je les ai vus très prudents à d'entrée de jeu. Et on a fait un match sérieux et convaincant. C'est si rare. Quels sont nos matchs référents cette année ? Le meilleur jusqu'à présent, c'était Brighton, les amis. L'Ajax, excusez-moi, avec le recul, ils sont avant-derniers. On a fait 3 partout chez eux avec des grosses largesse défensives. C'est un bon match. Ce n'est pas un excellent match, mais c'est un bon match. Avant de faire les tops et les flops. Petit sentiment que j'ai et que j'ai depuis toujours. Cette équipe de l'OM versus 2023-2024, sur le papier. Ce n'est pas une équipe de pipe. Ce n'est pas une équipe de chèvres. Elle est 10 fois supérieure à celle d'il y a 3 ans. Cuissance, Hachoum, Encham, Benedetto, Luis Enrique. Zéro but à l'OM en 40 matchs, si ce n'est contre Kané. Sakai, Amavi, Kalé Takar. Qu'est-ce que tu veux jouer au ballon avec une équipe pareille ? Là, il y avait matière à ça, l'armée. C'était une saison catastrophique en Coupe d'Europe. En championnat, on est 6e, miraculeusement, grâce à Lirola Milik en deuxième partie de saison. Ce n'est pas l'équipe de l'année Mitchell. On est au-dessus. Il y a eu des équipes de chèvres à l'OM au XXIe siècle. Là, cette année, c'est une équipe qui est en reconstruction. Il y a eu des changements à tous les postes. On sait, je répète, pas renforcés par rapport à l'an passé. C'est un fait. On a des forces. On a des joueurs avec du potentiel. Ils ont tous un peu de talent. Tous un peu de talent. Que ce soit Aubameyang, Saar, Njihaï, Kondogbia. Jil a prouvé ce soir quel match de patron. Lodi, super match également de sa part. Donc, il y a matière à faire une bonne saison quand même, les gars. Après, je répète, on est moins fort que l'an passé. Et que cet été, MSO ont été tous quasiment emballés par le mercato. Parce que sous le papier, ça avait de la gueule. Et même les Lyonnais parisiens, vous vous rappelez. Sur n'importe quel réseau, sur Twitter et autres. Attention, l'OM, ça travaille bien là. Lodi, Kondogbia, Aubameyang. L'OM, ça va être fort. Jiméco, Jiméco, il a dit quoi ? L'OM va jouer le titre cette année. Et Eric Jiméco, qui annonce que l'OM va jouer le titre cet été. Mais, la vérité, c'est que... Bon, il y a Aubameyang qui est sur le déclin. Kondogbia, il s'est blessé quasiment les deux tiers du début de saison. On a eu un coach où ça n'a pas matché. Qui nous a installé une préparation physique catastrophique. On le sait, bien sûr. Certains joueurs qui ont eu du mal à se lancer. Qui ont toujours un peu de mal. Ils ne sont pas encore au top du top. Je pense à NGI. Je pense à Sarr. Murillo, c'est un second couteau. Maïté également. Voilà. Mais, je préférais l'équipe de l'an passé que cette année. Mais, il y a quand même de la qualité. Tu dois être sur le podium avec cette équipe. Et, en Coupe d'Europe, tu peux faire un beau parcours. Voilà. Je pense que c'est cohérent ce que je dis. On est déçus. Moi, le premier, quand il y a une série de défaites. Trois victoires en 13 matchs, les amis. Jusqu'à présent, c'était largement insuffisant. Et, on a tendance, parfois, sur certaines analyses de matchs, comme à Monaco, comme à Nice, où ça peut tourner sur un détail. Aubameyang. Sarr en point à mitre en Monaco. Vous connaissez le contexte de la rencontre aussi. Ça ne s'est joué à rien, les gars. Contre deux belles équipes du championnat cette année. Ça ne s'est joué à rien. Après le match, on n'a pas la même analyse. C'est Aubameyang qui marque le piqué. Tous, on ne dit pas la même chose. Juste après. Quand je dis tous, c'est supporter de l'OM tout court. Voilà. Alors, par contre, j'insiste. Cette équipe, oui, manque de leaders. Ça manque de caractère. Il y a beaucoup de gentils joueurs. Par contre, nuance. Ce n'est pas une équipe de mercenaires. Les joueurs, ils ne trichent pas sur le terrain. Ils mouillent le maillot. Mais ils manquent de caractère. À part Aubameyang, on peut parfois contester son attitude. Les autres, ils se donnent. Tous, tous. Et Unai, qui est parfois un peu nonchalant, c'est vrai. D'ailleurs, qu'il devait se reposer aujourd'hui, c'est normal qu'il ait un peu goûté le banc. Donc ça aussi, ça peut être problématique. Quand ça va mal, quand ça tourne mal, quand ton équipe, elle doute. Mais on a une équipe de gentils joueurs, de bons petits joueurs, sympathiques, qui va tout donner, j'en ai aucun doute. Kondogbia et Mbemba peuvent jouer ce rôle de patron. Voilà. On va faire les tops et les flops, Marseillais. Alors, les tops du match, nos deux latéraux. Lodi et Klos ont été hyper remuants. Ils ont beaucoup apporté offensivement. Surtout Lodi emploi à mi-temps. Et en deuxième aussi, il obtient ce pénalty. Combien de fois Kondogbia l'a recherché dans ses diagonales, où il voyait l'espace qu'il y avait. Bon, ils étaient à 10 aussi en face. Mais ça a été le cas tout le long du match. Lodi, j'étais un petit peu interrogatif contre Nice. Il montait peu vers l'avant. Il apportait peu de solutions pour son ailié. Là, j'ai vu un Lodi. Le profil que j'attendais, qu'on a décrit avant son arrivée. Et en plus, sérieux défensivement dans l'ensemble. Kondogbia au milieu de terrain. L'homme du match, en fait, je vais le dire. Franchement, on l'a vu d'entrée de jeu. Ses contrôles orientés, sa puissance physique au milieu. Son expérience, ça se voit qu'il a du vice. Un exemple, emploi à mi-temps. On a récupéré beaucoup de ballons haut. Pourtant, on exerce un pressing intelligent. Pas comme Soutu d'or, ça n'a rien à voir. Mais Kondogbia, il a fait une faute. Une faute où il est à deux doigts de récupérer le ballon. Déjà, c'est une faute intelligente qui stoppe la progression adverse. Il ne peut pas prendre le carton là-dessus. Mais ce que j'aime, c'est son sens de l'anticipation. Et regardez un peu son placement. Quand l'équipe adverse a la possession, ça respire le haut niveau. Et je pense que Kondogbia va faire beaucoup mieux encore à l'avenir. Mais enfin, on voit le vrai Kondogbia. Bon, voilà mes trois tops. Lodi, Klos et Kondogbia. Sinon, les trois flops du match. Les gars, je vais mettre Rongier numéro 1. Ce soir, Rongier fait un match très neutre. Balle au pied, des petites passes latérales. Rien de flamboyant. À la récupération, il s'est fait déposer plusieurs fois par son vis-à-vis. Notamment en fin de match, là, sur une action. Mais, ouais, c'est un match trop moyen de Rongier. Bon, heureusement que la concurrence n'est pas si forte. À moins qu'on passe en 4-2-3-1. Ce qui est possible. Parce que là, Katuzzo, il a deux systèmes. 4-3-3, 4-2-3-1. Soit Harid sur un côté, soit Harid dans l'axe. Et si c'est le cas, il mettra Kondogbia, Veretout. Peut-être. C'est pas sûr. Parce qu'on sait que Rongier convainc tous ses entraîneurs. Et d'ailleurs, ces derniers jours à l'entraînement, Katuzzo a beaucoup parlé avec Rongier. Veretout a fait un bon match. J'ai beaucoup aimé son activité, même à 11 contre 10, en deuxième mi-temps. Vitinha, ah oui, pardon. Vitinha, il fait partie des tops. Pour une fois, je mets 4 tops, les gars. J'ai beaucoup aimé, en premier mi-temps, ses appels excentrés. Il a apporté beaucoup de variété dans le jeu. Il est buteur. Le deuxième but, c'est grâce à lui. Son pressing. Il dribble le gardien. Il s'est battu comme un beau diable. Il a fait le pressing. Il a raté quelques remises en premier mi-temps. Mais c'est normal. C'est normal qu'il ne soit pas précis. C'est un buteur. C'est un avançante. C'est un pur neuf. Mais Vitinha, il note de 8 sur 10 pour lui. 8 sur 10, Vitinha, son match. Donc, ça fait plaisir parce que, même si je l'ai critiqué parfois, parce qu'il rate des occasions, il a été inefficace jusqu'à présent depuis un an. C'est un bon garçon et il se bat. Et il a des qualités. Il n'est pas acheté non plus 32 millions d'euros pour rien, même si le prix est un peu excessif. Voilà. Donc, en flop, je ne vois pas qui on peut mettre d'autre à part ronger, les gars. Dites-moi en commentaire à part ronger. Le match de Ndiaye a deux visages. Ndiaye est à l'origine du premier but. Ndiaye a fait des différences encore ce soir, à l'image du but refusé de Sarre, de l'épaule, où il repique dans l'axe. Il leur hume deux joueurs. Il met ce ballon comme il faut en profondeur. Il a été meilleur dans les 1 contre 1 que d'habitude. Je crois qu'il est impliqué aussi sur... Non, 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 c'est tout. Mais après, il y a cette première occasion qui rate, où il fait une deuxième fin de frappe qui était inutile. Elle était à 3 mètres de la cage. Frappe, pied gauche. Frappe, frappe fort. Après, le problème, deuxième fin de frappe. Et le gardien, il sort devant toi. Il ne peut même pas la piquer. C'est trop tard. Deuxième occasion qui se procure lui-même aussi. C'est à son crédit en début de match. Une frappe par terre détournée par le portier qui était cadrée. Et aussi un manque de réussite, bien sûr. Parce que je répète qu'Ndiaye, à Sheffield l'an passé, demandait au supporter de Sheffield, il avait quelques défauts, mais pas la finition. C'est un joueur qui est en principe précis devant le but. Mais par contre, il a une frappe molle. Il est comme Aouar à Lyon. Frappe molle. Par contre, il ne peut pas marquer de loin. Par contre, Ismaël Assar, donc match d'Ndiaye, correct dans l'animation, mais il manque ce petit but. Il manque ce petit but. Et ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'on ne va pas se contenter de tel raté match après match. Il y aurait 0-0, il reste 5 minutes. Tu rates encore une occasion telle quelle. Forcément, ça aurait grondé. Parce que les supporters de l'OM sont impatients. Quand tu rates des occasions match après match, l'impatience monte et gronde. C'est normal. Sinon, s'il rate une occasion comme ça et qu'il est efficace en principe, on n'en parlerait même pas. On dirait qu'il a fait un match correct. Ce qui a été la vérité en plus. Ismaël Assar, pardon, Amin Arit. Ah, Arit. Flop. Oui. Petit flop, Arit. Léger flop. Il est sauvé un peu par son pénalty transformé, mais pas à l'aise Arit ce soir. Des ballons perdus en début de match. Il a été peu impliqué. Enfin, pardon, il a été très impliqué. Des retours défensifs super en point à mi-temps. Mais il a été peu en vue dans les moments importants de l'équipe et dans les 30 derniers mètres. Arit, beaucoup moins bien que d'habitude. Ismaël Assar qui est rentré à la fin fait une bonne entrée. Bon, il a eu une occasion où il met le ballon comme il faut. Une frappe à la terre, il apprend une touche. Mais le gardien fait une manchette sur sa ligne. C'est le geste à faire. Quoiqu'il était seul. Est-ce qu'il aurait pu contrôler ? A revoir. Bon, il a un but refusé. Pas de chance, comme samedi. Il y a là aussi une analyse. Si ça remarque son enchaînement samedi contre Nis en préamitant. Il n'y a pas tous ces doutes et tous ces critiques. Mais à l'inverse, comme je l'ai dit avant le match, Assar il disparaît dans une rencontre. Assar il a des lacunes techniques. Assar dans la finition, ce n'est pas terrible. Donc est-ce que ça va être un homme fort de l'OM ces prochaines années ? On verra bien. En tout cas, il va marquer des buts. Il a des éclairs de génie. Il casse les reins des défenses. C'est vrai. C'est une évidence. Et ce n'est pas une pipe. Ce n'est pas un mauvais joueur. Ce n'est pas une chèvre. Voilà. Il y a du potentiel. C'est à l'image de ce que j'ai dit en début de vidéo. Chaque joueur a du talent. Aubameyang fait une entrée moyenne. On l'a vu beaucoup plus décrocher, participer au jeu. Il a tenté un lob en fin de match. C'était le geste à faire. Mais pas une top entrée. Et puis voilà les gars. Et Bilal Nadir, bonne entrée. Beaucoup d'activité. Il sent le jeu. Après, il rate une grosse occasion. Mais on ne peut pas lui en vouloir en fin de match. Il met ce tir croisé dans les tribunes. Voilà. Mais bonne entrée de Nadir. Je pense que j'ai bien résumé le match les gars. Les tops, les flops. Le scénario de la rencontre. Et mon point de vue, mon sentiment, mon ressenti sur cet OM, cette année. Il y a de l'espoir les gars. La saison n'est pas terminée. On est un peu moins fort que l'an passé. C'est vrai. On est un peu moins fort. Après, c'est vrai qu'avec le recul, quand tu as autant de changements, tu as aussi une période de reconstruction. On a eu un entraîneur qui a été une grosse erreur de casting de Longoria cet été. Ça nous a mis dedans. Après, la vérité les gars. La vérité de l'OM, ça va être Lyon, Lille et Lens. Et voilà. On en saura plus encore les prochains matchs. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je m'excuse pour les petits lags que j'ai eus pendant le live. Ça n'a pas dû être agréable. Je comprends les gens qui ont quitté. On a été d'ailleurs moins nombreux que d'habitude. Mais je vais régler ça dimanche pour l'Olympico. C'est sûr et certain. Je serai en live demain chez un YouTuber lyonnais qui m'a gentiment invité. Julien, je le connais depuis longtemps. On va faire une émission d'une heure. J'ai accepté. Avec grand plaisir. Une heure sur le match. Mais sûr en question. Sur l'historique, je pense, de l'Olympico. De la rivalité au M Lyon. Ça va être sympa demain. Donc Julien Legault, la chaîne. Allez voir le lien du live est déjà programmé sur Julien Legault. Je serai en émission chez lui. A l'extérieur. Donc je compte sur la team RAF pour m'accompagner dans le chat. Et voilà pour débattre avec moi, avec lui. Ça va être intéressant. Ça va être sympa. C'est sûr. Ça va être intéressant. Et voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça ferait plaisir. Et rendez-vous dimanche pour l'Olympico qui va être chaud bouillant. Allez le WAM. Ah j'ai chanté à la fin du match. Enfin A3-1 pendant le dernier quart d'heure. J'ai chanté, donné de la voix, j'étais en roue libre. Mais j'ai lâché toute la déception, frustration que... J'accumule depuis le mois d'août, comme vous tous. Où les trois quarts du temps, on est en pétard. Ça fait du bien. Belle ambiance au Vélodrome. Aussi, dédicace, parenthèse. Vous avez vu le Tifo au Virachud. Le CE84. Même les Southwinders ont fait un clin d'œil. L'amitié historique entre les Original 21, les Ultras de la EK Athènes et le CE84, le Commando Ultra. Et bien ils se sont affrontés ces deux clubs cette année comme un clin d'œil. Et on a déjà affronté la EK Athènes en plus, par le passé. Putain, je me demande si ce n'est pas à l'époque Courbis. Ça me parle. Bref. Et là, une animation, je n'allais pas dire en commun, mais avec les drapeaux jaunes et noirs et bleus et blanc. Chez le CE84, les voiles chez les Southwinders. À l'effigie, quelques symboles grecs. Et de la ville de Marseille aussi. C'était magique, c'est magnifique. Et des belles images aussi. Le cortège qui est parti, je crois, à Boulevard Rabatteau. C'est là où il est le local du CE84. Cortège en commun, c'est rare. C'est des belles images. Et au match retour, on va être très bien reçu. Enfin, le parkage va être très bien reçu. Aucun doute là-dessus. Donc, désolé la Eka Athènes. Mais c'est vrai que je pense que votre équipe ce soir a été un peu muselée. Elle a paru un peu empruntée. Je m'attendais à mieux, honnêtement. Et bravo à nos groupes de supporters pour ces animations, cette belle ambiance. Et notamment, ce Typho que j'ai trouvé magnifique. Allez, à bientôt. Allez l'OM.